C'est avec un très 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 grand plaisir que je vous retrouve sur Israël Torah pour une nouvelle série, quelque chose d'inédit on espère, qui va vous plaire, autant que ça nous a plu de le préparer pour vous. C'est des enseignements de Rabi Nachman de Breslev, basés sur sa vie, sur les conseils qu'il a laissés. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'autre sadique, mais Rabi Nachman de Breslev a dit à ses élèves qu'il est venu dans ce monde pour une seule chose, pour rapprocher le peuple d'Israël de Avinu Sheba Shamaim, pour rapprocher le peuple d'Israël d'Hashem Edbar. Et il a donné pour cela des dizaines et des dizaines de conseils, basés sur ses enseignements dans l'Écouté Moirane, basés sur ses enseignements qu'il a laissés à son élève Rabi Nathan, basés sur sa vie. Et c'est ce qu'on se propose de faire avec vous à partir d'aujourd'hui. Simplement, on partage avec vous la Torah de Rabi Nachman de Breslev et de ses élèves. Et Bezrat Hashem va essayer de nous rapprocher le plus possible d'Hakadosh Baruch Hu, comme on dit, de naviguer à travers la mer tumultueuse qu'est la vie. Sûrement vous me comprenez si vous vivez dans ce monti. Donc voilà, c'est un peu tenir bon à travers la tempête. C'est ce qu'il s'est proposé de faire dans sa génération et jusqu'à l'avenue du Mashiach. Et c'est ce qu'on se propose de faire avec vous. Alors voilà, on y va. Premier élément que je voulais partager avec vous dans cette première vidéo ensemble, c'est simplement que pour comprendre la grandeur d'un maître ou d'un sage, il faut savoir d'où il vient. Il faut un peu comprendre d'où il est venu cet homme-là, ce tzadik-là. Et quels sont ses ascendants ? Alors on va commencer par parler d'abord, avant de parler de Rabi Nachman et de sa vie, et d'apprendre sur sa vie, on va commencer à parler d'abord de son grand-père, son grand-père paternel, qui s'appelait Rabi Nachman Orodinka. Lui-même, Rabi Nachman de Breslav, a été nommé après Rabi Nachman Orodinka. Rabi Nachman Orodinka était un homme exceptionnel, en tout point. C'était d'abord évidemment un tzadik, quelqu'un de pieux, comme on a rarement vu. C'était quelqu'un qui était prêt à se sacrifier pour Hachem à un point extraordinaire. Pour vous donner un exemple, il était prêt toutes les nuits, alors qu'il y avait un miguet chaud, d'aller dans la glace, de casser la glace, de rentrer dans un hiver extraordinairement froid de l'Europe de l'Est, comme vous pouvez l'imaginer, rentrer dans la glace toutes les nuits. Et il a dit plus tard que ça lui prenait des fois une heure, une heure et demie avant de ressentir ses membres, tellement il rentrait dans le froid. Et tout le début de sa vie, il est né en 1680 à Zev Lezelkova. Vous m'excuserez, ce n'est pas l'habitude de dire ce genre de nom. Mais en tout cas, il est né là-bas et il est né d'un père aussi tzadik, Rabi Yitzhak. Mais en réalité, au début de sa vie, un peu comme beaucoup dans sa génération, ils ont su et voulu servir à Kadosh Baruch Hu avec de la strictesse, avec de la dureté, avec de la rigueur. Et la beauté de la chose, c'est que très vite, Hachem a fait en sorte de le rapprocher d'un maître. Un maître à nul autre pareil, je veux parler du Baal Shem Tov HaKadosh, Rabi Yisraël Baal Shem Tov. Et lui, il lui a appris ce que c'est l'amour d'Hachem, ce que c'est l'amour de l'autre, de Rabi Yisraël, et ce que c'est l'amour de la Torah. Et Rabi Nachman Hanaka lui-même dit qu'il aurait pu continuer des années et des années durant à finalement servir à Kadosh Baruch Hu par crainte, comme il le faisait jusqu'à maintenant, et il n'aurait jamais atteint les niveaux spirituels qu'il a atteints en devenant l'élève du Baal Shem Tov HaKadosh. Pour vous donner un exemple de leur relation, un jour le Baal Shem Tov HaKadosh, c'est une histoire peut-être connue, mais qui vaut la peine d'être écoutée si vous ne la connaissez pas. Un jour le Baal Shem Tov HaKadosh était en train de, finalement, il était en train d'enseigner à ses élèves comme il en avait l'habitude. Et puis à un moment, de quoi il leur parlait ? Du migvé. Le migvé, c'est ce bain rituel dans lequel on se trempe, femme obligatoirement, homme optionnellement, à part si on est chasside. Mais en tout cas, c'est ce migvé-là qu'on appelle maïm haïm en hébreu, ça veut dire cette eau de pureté qui renouvelle le corps et renouvelle les forces de l'âme, qui nous purifie finalement. Et il est en train de leur exposer une dracha sur ce sujet-là. Et puis à ce moment-là, il regarde ses élèves en face, et ses élèves de plus en plus froncent les sourcils, se regardent les uns les autres. Et le Baal Shem Tov comprend tout de suite que ses élèves, des grandes sadikim, connaissent déjà ce que le Harizal a dévoilé sur le sujet. Et ce que le Baal Shem Tov était en train de leur dire était contraire à ce que le Harizal avait dévoilé. Et donc tous se demandent, ils se disent, mais le Baal Shem Tov, peut-être qu'il n'a pas raison. Et à ce moment-là, il les confronte, évidemment, avec le sourire, parce que c'est la déra du Baal Shem Tov, Ben Noam, avec une bonne façon de faire. Et il leur dit, vous allez voir, je vais vous prouver que j'ai raison. Et à ce moment-là, il fait Aliat Nechama. C'est-à-dire que son âme quitte son corps. Il faisait très rarement ça devant ses élèves. Ils sont tous ébahis de la situation. Ils le voyaient en transe. Mais la plus belle chose dans cette histoire-là, c'est qu'il fait faire Aliat Nechama à un autre de ses élèves. Qui ? Rabi Nahman Orenanka. C'est-à-dire que Rabi Nahman Orenanka est en train d'assister à la situation. Et au moment où il assiste à la situation, il veut regarder, mais il n'arrive pas, il s'endort, et son âme monte. À ce moment-là, il arrive au Gan Eden. Il arrive dans un endroit spirituel. Et à ce moment-là, il voit tout le monde courir, des âmes courir. Des âmes se déplacer. Il en arrête une, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit, mais le maître va parler, le maître va parler. À ce moment-là, il se déplace, il les suit tous. Et il arrive devant un palais avec une estrade énorme, extraordinaire, et une âme qui expose les mêmes mots que le Baal Shem Tov leur a dit en bas. Et à ce moment-là, il comprend que c'est l'âme du Baal Shem Tov qui est en train d'exposer ce qu'il leur a dit, le shri douche, la nouveauté, à toute cette assemblée-là. Et à ce moment-là, il comprend que... Il connaissait déjà la grandeur de son maître, mais là, c'est une nouvelle étape qu'il leur est en train de dévoiler. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'à ce moment-là, une âme très jeune, en tout cas qui a l'air jeune, elle monte sur l'estrade et commence à poser des questions extrêmement pertinentes au Baal Shem Tov. Tellement pertinentes que tout le monde fait... Et à chaque question, tout le monde est quand même pris par la question. Se demande comment le Baal Shem Tov va répondre. Et à chaque question, la réponse arrive. Et à chaque question, la réponse arrive. Jusqu'à que l'âme jeune avoue devant tout le monde que c'est le Baal Shem Tov qui a raison. Et à ce moment-là, notre rabbin Ahmad Dronenka se retourne vers la lame à côté de lui et dit « Mais c'est qui cette âme ? » Il me dit « Quoi ? Tu ne sais pas ? C'est le Harizal. » Il me dit « Quoi ? Jeûne comme ça ? » Il me dit « Oui, ici, il n'y a pas. » « C'est comment tu es sorti de ce monde ? » Et à ce moment-là, il se réveille. Le Baal Shem Tov est déjà revenu dans son corps. Il sourit et demande au rabbin Ahmad Dronenka de témoigner de ce qu'il a vu. À ce moment-là, évidemment, les élèves sont honteux d'avoir pu imaginer que le Baal Shem Tov pouvait dire quelque chose qui n'était pas exact. Mais on voit de là, de cette histoire-là, deux choses. La première, évidemment, la grandeur de rabbin Ahmad Dronenka, de savoir qu'il est parti d'un service divin très strict et a compris que la vraie valeur et le vrai service divin, celui que Hachem veut de nous aujourd'hui, c'est celui de le servir avec amour. De trouver dans notre service divin de l'amour, de la joie, de la simcha, de l'envie. Et c'est ça que veut Hachem de nous aujourd'hui. Et peut-être que ce n'était pas le cas il y a 15 générations. Excusez-moi pour le micro. Il y a 15 générations. Mais c'est le cas aujourd'hui. Et le Baal Shem Tov l'a dévoilé. Rabbin Ahmad l'a dévoilé aussi. La deuxième chose qu'on peut apprendre de ça, c'est que les Tzadikim, on ne les comprendra jamais. Parce qu'ils ont atteint des niveaux que nos yeux n'arriveront jamais à voir. Et il faut avoir la Emunah en eux. Et en ce qu'ils nous ont laissés. Parce que ce qu'ils nous ont laissés, c'est Baddoukoumenousé. C'est pur et c'est prouvé. Mais ce ne sera jamais assez longtemps qu'on comprendra. A quel point ils nous ont sauvés de nos propres travers et de nos propres déficiences. Et si celui qui s'attache au Tzadikim, il est sûr et certain de monter, de monter, de monter encore. Voilà, c'était notre première petite vidéo ensemble. A la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada